Et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers, on se retrouve avec notre petite compagnie les sims du signe, donc on avait terminé l'épisode précédent avec un petit coup de pute qui nous mettait au final un petit peu dans la merde, faut dire ce qui est. On est devenu ennemi de Krakenwader qui était quand même un sacré point de chute, on est toujours ennemi avec des gens un peu partout dans le monde, donc faut qu'on fasse quand même un peu attention à pas non plus trop trop foutre la merde, parce que si on se retrouve sans aucune ville amie, ça peut être le drame. On va donc essayer de redevenir potes avec nos amis nobles en faisant notre première quête noble. Alors, donc il y a des pots vertes qui sont en train de tuer des vaches de fermiers au nord-est d'Auberbourg. Putain c'est hyper loin ! 36 couronnes par tête et 720 trucs, allez on va accepter, parce qu'on a vraiment besoin de se refaire de la réputation. Par contre il va nous falloir de quoi tenir, donc on va prendre un peu de blé. Parce que là il nous reste quoi à manger ? Des fruits, ouais, qui tiennent 4 jours encore, oh si ça va, le pain va pourrir, mais on devrait pouvoir tenir, on va prendre un petit peu de fromage, histoire d'être tranquille. Alors on a ces trucs là qu'on peut vendre aussi, qu'on a volé à la caravane précédente comme des sagouins. Ah on a un apprenti ici, ça c'est cool, j'aime bien les apprentis. On va regarder ce qu'il vaut, il n'a rien, ok bon on va le prendre, au moins il n'y aura rien de négatif. Et il a un petit point en défense, un petit point en résolution et un petit point en initiative. Tiens on avait un niveau ici, j'avais pas fait gaffe qu'on avait des niveaux. Boostons un peu la vie et la fatigue. Donc toi t'étais là pour t'entraîner à pas grand chose au final, à te rendre utile on va dire. Donc tu vas prendre dodge, ça me paraît pas mal. Et on a Julian qui prend un niveau également. Julian qui lui pour le coup est plutôt là pour tanker. Julian mon ami, tu vas prendre colosse. Voilà. Et puis Bertram, 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 on va te mettre une lance. On va te mettre un bouclier, on va te faire une petite dague et une armure potable. Est-ce qu'on a ça ? 810 c'est bien. Et un casque potable, voilà. Très bien tout ça. Et ça serait pas mal que tu ailles t'entraîner un peu peut-être. On va reculer le mitotin le temps qu'il se soigne. Et on va te mettre par là. On va te mettre au milieu, histoire de pas non plus que tu te fasses trop cerner. Parce que ça va un peu trop vite quand même. Ok. Alors on a un armurier ici avec nos sous. Est-ce qu'il y aurait des choses intéressantes ? Ah, une armure de scale à 947, c'est pas mal. Un auber de maille. Deux auber de maille à 1000. Franchement c'est tentant. On est comment au niveau équipement là devant ? On commence à avoir des trucs mais c'est pas non plus dingo. Ouais, on est quand même encore beaucoup sur de la basic mail shirt. Ça donne vraiment envie d'investir. Allez, on va le prendre. Hop. Et hop. On a les moyens de façon, on peut même vendre un petit truc comme ça, histoire de compenser. Alors du coup, qui c'est qui va prendre ça ? Oula. Toi, Nothborn, tu vas prendre ça. Qui c'est qui a pas mal de fatigue ? Ah, il est qu'il est plutôt bien en fatigue. Donc il est qu'il va prendre ça. Et du coup, toi, tu vas pouvoir nous prendre une cote de maille. Euh, je me suis couré. Tu vas prendre ça, pardon. Voilà. Donc là, on a une mail shirt qu'on va peut-être pouvoir donner à Mithotin. Il est déjà bien équipé, Mithotin aussi. C'est Conrad qui a la meilleure fatigue pour l'instant. Bon, on va pouvoir se débarrasser d'un peu de merdouille. Alors, dans les trucs qu'on vend, des carreaux. Une short sword, ça, ça se vend. Ça, ça se vend aussi. On va vendre une petite hache. Le bloodgeon, on le vend. Le petit bouclier, on le vend. Les casques à 105. On a dit qu'on s'en débarrassait. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est du 110 en garde. 110, 110. On va vendre 210. Voilà. On fait un peu de place. N'oublions pas qu'il faut qu'on récupère 7500 couronnes aussi. Et donc, du coup, il faut qu'on aille tout là-haut. Et bien, on va commencer par aller à Oberbourg. Au moins, ça laissera le temps à Krakenvader de mieux nous aimer. C'est hyper loin, quoi. Mais bon, tant pis. La récompense vaut quand même la peine si on arrive à se faire 36 morts, mais j'y crois pas trop. Enfin, 30 morts, en l'occurrence. Passons en vitesse 2, par contre, parce qu'il ne faut pas non plus y passer des plombes. Alors, ici, il y a des Goblin Raiders. Est-ce qu'on a moyen, ils veulent nous charger ? Alors, c'est des Wolf Raiders. Donc, on va faire une petite sauvegarde pour voir. Au moins, ça rentabilisera un peu le chemin. On va se battre dans les marais, parfait. Swimp, Swimp, Swimp. Ouais, il n'y a pas vraiment de... Ouais, il faudrait qu'on monte éventuellement là-haut. Sur cette petite île. Mais ils vont tracer, de toute façon, je pense. Ouais, ils vont carrément tracer. Il y a juste ce Madden Earth, à la limite. Mais je pense qu'ils vont tracer. Euh... Bah, je vais attendre avec lui. On va voir jusqu'où ils vont en un tour. Ouais, ils vont carrément nous rattraper largement avant qu'on soit classé. Il n'y a pas photo. Alors là, lui, je ne vais pas où il se barre, mais on s'en fout. Ils essayent d'aller sur la terre ferme, c'est normal. Alors, on tire. 8% de chance seulement. Eh bien, putain. On bat de terrain. Ah, il est quand même, carrément, quoi. On va avancer un peu. Ici, on va avancer un peu. On va attendre. Ici, on va essayer d'aller par là-bas. Alors là, est-ce que je peux monter ? Alors, je ne peux pas monter. Tant, Pilar, il va aller là. Toi, tu vas avancer, Yek. Essayez de faire un peu de place. Ouais, ce n'est peut-être pas forcément utile. Si tu pourras aller par là, par exemple, histoire d'éviter que ça cerne trop facilement. Là, tu vas attendre que Conrad ait avancé. On est complètement désordonné. C'est un peu le bordel. On va tirer dans le tas. Rater. Voilà. Toi, tu peux monter là. Et tu peux aller jusqu'ici. Parfait. On commence à faire une petite ligne, au moins. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Nils, c'était un peu trop tout seul. Et caché. Ok, très bien. Voilà, niveau déplacement, c'est le drame. Vache, quoi. Vache, trois actions. Putain. Ils n'ont pas peur de charger, au moins. C'est bon à savoir. Purée Conrad, il a pris cher dès le début, quoi. Et là, niveau tir, on est mal placé, de toute façon. On va avancer. On va attendre que toi, t'aies bougé. Un coup de hache. Parfait. Ça, c'est propre. Alors, ici. Tenter de taper, même si c'est clairement pas ouf. Ici, on peut aller là. Tenter de mettre un coup sur sa tête. Ah, t'es dommage. Très, très dommage, ça. On peut avancer là. C'est pas dingue. Je suis venu au contact à quelqu'un. J'aurais dû avancer d'une case. Ici, on va avancer dans le trou. Alors là. Un coup de lance. Et on se rate. On se rate. Et on se rate. Parfait. Alors ici. Raté. Putain. Par contre, on peut venir le cerner. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pari, ici. Toi, tu vas avancer d'une case supplémentaire. Lui, il va commencer à nous charger de dos, j'imagine. Voilà. On va reponter sur Akatsuki pour gérer. Ah, ils ont sa œuf. D'accord. Enfin, cela dit, ça m'arrange qu'il s'éloigne là. Conrad, il prend cher. La vache. Oh là là. Ça pique. Ça pique, ça pique. D'autre côté, j'aurais pas pu vraiment les affronter ailleurs. Alors lui, il s'est mis en... On va essayer de le buter. Voilà, parfait. Ici, on tire sur copain. Avant qu'il se pointe. Raté. Parfait. Alors là. Rerater. Nickel. On est bien. Là, on a moyen de lui taper sur sa tête ou pas ? 60% de chance, ça veut pas. C'est vraiment impressionnant des fois. La poisse de ce jeu, quoi. À 27%, ça passe pas non plus. C'est rassurant. Quelque part. Ok, lui s'enfuit. Parfait. Ok, il y a un là. En plus, il peut taper après, quoi. Ah, le camouchi. Le camouchi qui va prendre des petites tâtonnes. C'était prévisible, malheureusement. Ils sont mobiles, les enfoirés. Donc ici. 27% de chance. 33% de chance. On tente. On rate. Ici, on rate. Alors, camouchi, il va nous prendre ça. Mettre un petit coup comme ça. Parfait. Ici. Oh, allez, à 83%, quoi. Vraiment, il faut toucher. Alors, je pourrais repousser lui, mais le problème, c'est que si je fais ça, c'est vraiment pas ouf. On va plutôt buter celui-là. Pour essayer de gérer celui-là plus facilement. Ici, on lance des haches. Et on se rate à 70%. Pourquoi pas. Euh, là. Alors, ici. On va aller se placer par là pour l'empêcher de faire trop facilement le tour à celui-là. Raté. Là. Est-ce qu'on peut reculer ? Putain, on peut même pas avancer, quoi. On va aller par là. Oh là là. Les coups à 80% qui ratent. C'est le drame, quoi. Faut absolument qu'on aille filer un coup de main à Kamushi. Aïe. Ok, il recule. Pourquoi pas. Aïe. Ah là là là, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Raté. Allez, trois actions, ça pique. Ok, parfait. On arrive là, toucher. C'est cool. Ilec, avance donc. Viens foutre un peu la merde. Tu fais ça très très bien, taper sur les gens. Oh, bien joué. Le petit coup à 17% qui passe, comme quoi tout arrive. Ici, il faut équiper la hache. Malheureusement, on peut pas taper. Putain, c'est relou ça. Il me faudrait Quick Hand Limit. Est-ce que c'est vraiment le drame. On peut même pas, on est même pas assez en forme pour tenir, quoi. Pour pouvoir aller jusqu'à aider notre pote. Ah ouais, on est devant, donc c'est la merde. On va venir ici. Essayer de mettre des coups. Raté. Ok, là, ça passe au moins. Ici, on peut se déplacer d'une case en une case, quoi. Oh la vache, ça fait mal aux fesses. Ah bah, au moins, on a réussi à mettre un coup. Ok, il se tire. Les milles, ça m'arrange. S'il a envie de se tirer, qu'il se tire. Ici, qu'on se rate. Ok, parfait. Toi, un coup de hache, là. Allez. Oui ! Il a sauvé Kamushi, merci Akatsuki. Bien joué de ta part. Là, on va avancer ici. Pour pouvoir taper sur celui-là. Bah, toi, de toute façon, tu peux te déplacer d'une case en une case. Donc, tu vas pas aller très très loin, j'en ai peur. Ouais, Julian, il va galérer tout seul. Il va lui falloir du renfort. Alors, lui, il s'est gentiment mis dans la bouillasse devant nous. Donc, on va en profiter, bien sûr. Kamushi, qui a échappé à la mort, mais à 9 PV. Il va rééquiper son arc. Et puis, il va venir se mettre en sécurité par là. Bah, toi, tu pouvais rien faire. Et 36% de chance, c'est raté. Ouais, non, il faut que j'aille par là-bas, il faut que j'avance. Je peux pas. Ok. Il faut qu'on aille aider Julian. Il a presque plus d'armure. Tout le monde est dans la bouillasse, donc on a des chances de toucher qui sont toutes pouraves. Allez, Ilek, c'est pour toi. Tu peux même pas monter là ? Si, tu peux monter là, quand même. Ok, c'est toujours ça de pris. 36% de chance, on est épuisé en plus. Là ! Oh, on se rate, quoi. Allez, lard, je compte sur toi pour réussir quand même à buter un gobelin, quoi. Ici, c'est pourri. Nos angles de tir sont pourris, donc... Kamushi va devoir se reposer deux secondes. Ici, un tir, on rate. Un tir, on rate. Putain. Et lui, il est dans la bouillasse, il nous touche deux fois, quoi. Pas de souci, hein. Allez, tant pis, on va envoyer... Outsu, essayer de filer un coup de main. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces gobelins de l'enfer, quoi. Oh, mais non, mais c'est abusé. Putain, ça me fatigue, ces combats, quoi. C'est ouf, quoi. Tu les rates tous et lui, il arrive et bam, en deux coups, il te défonce ton équipe, quoi. Allez, tire. Tire. En avant. Alors, il n'y a même pas de quoi faire de tir, quoi. Non, non, on le poursuit, c'est bon. Ah, la vache. C'est un truc de fou. Ah, des moisseurs, on aura tous nos coups, quoi. Ah, il faut bien Ilec pour nous sauver. Bon, on a perdu Conrail et Julian. Bah, je suis désolé, les gars. Vous êtes restés assez longtemps, mais malheureusement, bah... Le jeu voulait pas, le jeu voulait pas. C'est une fois de plus, hein. Une fois de plus, on est bien et tout, tranquille. Et puis, bah, les mecs, ils se font dépouiller, parce que, bah, pfff. On rate coup sur coup. Bon, on a n'hésite à gagner un niveau, c'est toujours ça de pris. Bon, il est là pour taper, mais il fait déjà de merde. Donc, on va monter les trucs de base, hein. Hop, un petit student. Bertram aussi, il a pris son niveau. Putain, mais c'est la fête des tirs, là. Qu'est-ce que vous me faites ? Kamushi, qui a bien douillé. Enfin, tout le monde a bien douillé en même temps. C'était compliqué comme combat. On a perdu deux hommes, un pour rien. Bien, 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 bien. Parfait, 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 parfait. Il va falloir qu'on recrute quelqu'un d'autre. Donc, on va aller à Einstein recruter quelqu'un d'autre. Parce qu'on va pas se faire non plus des bastions gobelins. Ah la vache. Ça grouille, hein. Ils nous en veulent aussi. Non, ils se tirent. Il y a quoi ? Des squirmishers et des embûcheurs. Ouais, bon, on va attendre d'être un peu soigné. Parce que les mecs qui tirent à distance et qui nous touchent par miracle à 2% de chance et qui nous buteraient Kamushi, ça me ferait un petit peu mal. Alors, ok, ils sont terrifiés. Il y a eu un éboulement. C'est un peu le drame. Au moins, on pourrait recruter lui. Alors, regardons un peu. Donc, il est une sécure. Il est glouton. Putain. Non, merci. Il est paranoïaque. Eh bien, dis donc, c'est la fête. Écoute, viens quand même qu'on soit au moins 12. Hop, hop, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça, tu prends ça. Tu prends une dague. Ouh la vache. C'est dommage que ce soit du rangeded. Bon, il est paranoïaque, mais ça donne quand même quelques bonus. Donc, ce n'est pas non plus trop trop dramatique. Il jouera à la fin, quoi. On essaiera de s'y habituer. Et au moins, on est 12. Bon, alors, par contre, au niveau du reste, ravitaillement et tout, ça coûte une blinde. Enfin, les outils ne coûtent pas si cher, cela dit. On va quand même se permettre d'en prendre un petit. Par contre, tout ce qu'ils nous vendent, non. Ils ne veulent pas nous voir. Ils ne veulent pas de nous. Alors, ici, on a 12 morts vivants qui se baladent avec des ghasts, carrément. Ok, parfait. Ah, c'est peut-être ça, le truc où il m'avait dit qu'il y avait des armures à l'ouest d'Oderbourg, là. Dazenhold, eh ben, dis donc. Sacrément sympa comme territoire. Tu m'étonnes que personne ne s'y installe. On s'approche un peu trop d'eux, mais il y a moins qu'ils soient partis loin. Ouais, voilà, on oblique un peu. On a bouffé nos réserves. On va encore devoir traverser une montagne, de toute façon. Il est chaud, ce champ de l'autre côté de la montagne, là. Donc là, c'est carrément unfriendly, unfriendly, quoi. Il n'y a pas de compromis possible. Espérons qu'ils n'enverront pas Krakenvader, là, un truc nous poursuivre. Il y a des brigands, ici, qui se baladent. Pourquoi pas. Alors, il y a des maraudeurs Green's King. Ça, on le savait. Du coup, tout va coûter cher. On ne peut pas vendre ça avec un bénéfice aussi minable. Alors, même la nourriture coûte une blinde, quoi. On va devoir acheter un peu de blé, quand même, pour tenir le temps qu'il faut. Qu'est-ce que nous dit la taverne ? Ils ont repéré un truc à l'ouest, donc probablement soit ça, soit ça. Donc, nous, on va là-haut. Eh bien, allons-y. Comment est la compagnie ? Kamushi récupère doucement, mais il n'y a plus que lui de blessé. Ça fait quoi, son truc ? Moins 15% d'initiative. Ça va. Il devrait avoir regagné sa vie d'ici qu'on arrive là. Par contre, il va falloir faire dans l'autre sens, derrière. Ça va être relou. Le chemin dans l'autre sens, je veux dire. Alors, il y a des Horkyuns et quelques Warriors. Ça devrait aller. En plus, il y a moyen qu'on ait un bon emplacement, vu qu'on va être en pleine montagne. Après, on a quand même pas mal de personnes qui sont assez bas niveau, mais bon. De toute façon, c'est notre mission. On ne peut pas trop se permettre de l'annuler. Ok, c'est vrai qu'ils sont bien placés. Parfait. Très, 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 très bien. Ça fait toujours plaisir. Bon, alors, il faudrait qu'on rush, mais non. Ils vont jouer de toute façon largement avant nous. Alors, du coup, autant se replier un peu. J'ai envie de dire. Ouais, encore que, c'est pas si mal comme terrain. Est-ce qu'ils m'emmerdent un peu? Ouais, non, c'est bien. On va dire que c'est bien comme terrain. On tire. On tire. Tant pis, on fera revenir le copain, c'est pas grave. Ils sont neufs en tout. Et pour l'instant, il n'y a qu'un seul Warrior. Donc, c'est pas si mal. Là, on va faire un mur de pique, parce qu'il y a bien moyen qu'il charge. Ici aussi. J'aurais dû retenir mes tirs avec mon archer, là. Enfin, quoi que c'est le mec avec un bouclier qui est venu devant. C'est pas beaucoup mieux. Tire dans le tas. Oh, bien joué. Allez, on va faire un petit mur de bouclier, pour éviter les charges inconsidérées. Ouh, c'est un Warrior, ça. Ouais, c'est complètement un Warrior. Les Warriors, ils ont des boucliers en acier. Donc, autant dire que ça ne sert à rien d'essayer de les casser. On va attendre qu'ils s'approchent un peu. Est-ce qu'ils vont s'approcher un peu, j'ai pas de doute. Parfait. On va retirer sur lui, bien, là. Arrêtez. Ah, lâche. Ah, putain. Bon, du coup, toi, t'es beaucoup trop loin. Reviens. Ici, on va refaire un mur de pique, histoire d'éviter, si possible, qu'ils fassent trop le tour. Là, on est parti. On commence à taper. Ici, mur de pique. Alors là, malheureusement, au niveau des tirs, c'est pas ouf, mais tant pis. Raté. Et raté, parfait. Ici, il va refaire un petit mur, il va attendre de voir si quelqu'un charge. Il y a un mec planqué, ici, donc attention. Ah, ici, on ne peut pas taper, malheureusement. C'est bien dommage. Là. Raté deux fois. Il faut qu'on tienne notre ligne avec eux, c'est important d'être discipliné face aux orques. Oh, putain. Ouais, c'est vrai qu'ici, je n'avais pas fait gaffe, mais lui, il est un peu en dessous. On tire, on tire, on rate. Ah, le mur de pique qui échoue. Donc là, le warrior, il va pouvoir se faire plaisir. Ici, on va pouvoir passer par-dessus, tranquillement, les boucliers. Et ça, c'est cool. On va charger ce qu'on fissure. Non, même pas. Et là, il va falloir qu'on recule, parce qu'on va être vraiment tout trop trop en dessous. Parfait. Alors, il va lui mettre un peu de saignement, au moins. Ici, on se rate. Ouf. Bah, ici, on ne peut plus faire de mur de pique, donc on va lever le bouclier. On va lui mettre un petit coup là. Tenter de tirer. On va au moins qu'il passe. Ouais, Nossborn, il est mal. Il est malheureusement très très mal. Alors, ces boucliers-là, par contre, il faut qu'on les pète. Voilà. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tanker et tenter de mettre un coup sur la tête de celui-là. Raté. Il va falloir que Bertha m'aille filer un coup de main. Oh, putain. Là, on est beaucoup trop en danger. Ça me fait un peu chier, mais on va reculer là. On va laisser Jules tenir la ligne, tant pis. Ok, c'est reparti. Oh, mais fou. Oh, la vache. Donc, toi, tu vas attendre. Ici. On va taper pour passer par-dessus son bouclier. Raté. Parle-là, c'est la fête. Ah, et on n'a plus de hache ici. On n'a plus de hache de lancer. On va donc prendre notre bonne vieille hache. Ici, on peut du coup grimper, puis obtenir des tirs un peu plus intéressants. Ah, ils vont casser nos boucliers, ces enfoirés. Ou alors, ils ne vont pas avoir besoin et les traverser comme des fouines. Pas mal, ça. Bah, écoute, tank, mon ami, tank, mon ami. Tape sur lui, qui peut t'enlever ton bouclier, tant qu'à faire. Il est quasiment mort. Non, on ne peut pas le tuer. Alors, le guerrier. Ok. Ça va commencer à faire mal, là. On pisse le sang, en plus, et avec leur saignement, ils sont relous, eux. On ne va jamais réussir à en tuer un seul coup. Il ne s'en fuit pas, dommage, j'aurais bien voulu. Ohlala. Ouais, je crois qu'il va falloir qu'on recharge cette partie. Parce que les mecs, là, ils sont un peu énervés, quand même. On rate des coups en or, et eux, c'est la fête du slip du coup qu'ils touchent, quoi. Regardez-moi ça. Je lui mets deux overhams en ratant deux fois, et le mec arrive encore à me mettre une tatane, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Non, voilà. On va arrêter ce combat-là, parce que je sens que je fatigue et ça va m'énerver. Donc ça fera un petit épisode, je suis désolé, mais bon, il y a des fois où il faut. J'espère que ça vous aura quand même plu. Bon, je dis aussi que je tourne pas mal d'épisodes d'avance, là, parce que je ne suis pas là cette semaine, donc... Ça joue peut-être un peu aussi sur le fait que je fatigue. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous avez des stratégies pour taper sur les orques. Et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci.